Yo le dealiste, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, alors oui je sors cette vidéo en retard, déjà parce que je n'ai pas eu les produits day one, et ensuite parce que j'étais pas forcément dispo non plus, on se retrouve aujourd'hui pour le deck profile x3, c'est du contenu que je fais quand même assez régulièrement, du deck de structure ça s'appelle le roi croix moisi, bon clairement c'est juste le deck de Jack Atlas très clairement, c'est un deck qui a fait couler quand même pas mal d'encre avant sa sortie, puisqu'il y avait qu'à l'amitié à l'intérieur, qu'est une carte que certains voyaient bannier etc, on ne parlera pas de la banniste, clairement dans cette vidéo là, déjà parce qu'il n'y a rien à dire, et ensuite parce que je ne suis pas forcément d'accord avec elle, bref aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo là, comme d'habitude elle est séparée en plusieurs parties, la partie deck profile physique avec les cartes que vous pouvez acheter dans le deck de structure, je rappelle que toutes les cartes qui sont utilisées dans le deck de structure, c'est que des cartes, enfin celles que je vous présente, ce ne sont que des cartes que vous retrouvez dans ce deck là, lorsque vous l'achetez en triple exemplaire, pourquoi triple exemplaire, parce que ça vous permet d'avoir des playset, donc des cartes en triple exemplaire, qui sont jouables x3 dans le deck Yu-Gi-Oh! et permettent d'optimiser un petit peu tout ça, la deuxième partie ça sera un petit récap de la deck list sur un simulateur, et on terminera avec plusieurs explications de combo, il y a un one card combo et un two card combo, qui permettent de finir sur un board qui fait des trucs, on va pas se mentir, je pense que c'est le plus mauvais deck de structure depuis Ice Barrier qu'on ait eu, on a eu des deck structures où il y avait du bon support, que ce soit Dark World ou ce soit Branded par exemple, on a eu des structures où le deck en lui-même n'était pas fou, mais il y avait plein de staples pour compenser, là on n'a ni l'un ni l'autre, c'est à dire que les cartes font des trucs, c'est cool, il y a un peu d'extravagance, mais c'était pas forcément une carte que les gens voulaient, il y a quelques trucs intéressants, mais vous verrez que le deck n'est pas non plus incroyable, alors attention je suis pas en train de dire que la vidéo va être nulle et que ça n'a rien de la regarder, parce que ça fait quand même des trucs, et puis déjà que là ça reste cool, ça reste 5-10, c'est Yu-Gi-Oh, voilà, on kiffe cette ère de Yu-Gi-Oh, mais en soi, vous attendez pas à des miracles non plus. Dernière petite chose avant que commence la vidéo, premièrement je remercie Jonathan énormément pour m'avoir aidé pour cette vidéo là, parce que j'étais un peu paumé, cette partie là de Yu-Gi-Oh c'est pas forcément ce qui m'intéresse, donc je me suis beaucoup reposé sur lui pour cette vidéo là, aussi bien pour les combos que pour les decklists etc, et également je rappelle que ce que je vais vous présenter, c'est pas une decklist, genre the decklist, la meilleure decklist, the truc à suivre etc, vous êtes libre de l'améliorer, vous êtes libre de pas penser comme moi, moi j'essaie juste de vous apporter une trame pour pouvoir jouer, maintenant à vous de l'améliorer, c'est aussi ce qui fait la beauté de notre jeu de cartes Yu-Gi-Oh. Bref, cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement, et c'est parti pour la première partie. Ok, donc on commence avec le main deck, donc on a 3 diapasons de lames, qui quand même mine de rien est super intéressant, parce qu'il va permettre d'aller chercher un monstre démon, ça lance les combos notamment avec l'arcade de Mando, ce qui est juste ici, et lorsqu'il touche le cimetière, il va tuto des trucs, on a le vision qui fait globalement la même chose, qui est à jouable x3 également, l'avantage c'est que le fixation à level 3 et le fixation à level 2, ça permet de jongler entre guillemets sur certains choix, sachant que les deux sont de très très bons starters. On a le cramoisi, qui est débile en fait littéralement, cette carte là dit littéralement SP de diapason du deck, donc c'est à dire que vu qu'on joue quand même pas mal d'exemplaires de diapasons différents, bah littéralement c'est arrivé à la SP, bah elle va SP deux autres cartes du deck, c'est juste super fort. On va jouer deux synchrons, alors attention parce que c'est pas une carte synchronique, bien attention à ça, ça peut pas être tuto avec tuning, etc. Ça c'est SP, ça permet également de recycler des diapasons du cimetière, et je sais qu'ils sont pas mandatoris, mais moi je les aime bien, je vais jouer un créateur et un diapason rouge, pourquoi ? Parce que sur cramoisi ça peut être intéressant, en fonction de ta main, si t'as vraiment un truc pas opti, d'aller chercher autre chose, et ça peut aussi être des starters, dans des situations bien particulières, mais c'est pas négligeable je trouve, de les avoir en supplément dans ton deck, c'est que des fois un, voilà, je le vois un peu plus comme une toolbox qu'autre chose. Ensuite on va jouer, tac, trois archédémons d'os, parce que c'est juste super fort. Cette carte là, elle risque d'être même peut-être splash dans autre chose, parce que quand t'es au cimetière, tu peux coste un, la ramener, etc. Franchement ça fait des trucs, et ça reste une carte qui permet de lancer plein de combos, et qui va être tutorisable, je le disais juste avant, avec ces cartes là. On va jouer également, trois violents violents, le roi errant, alors cette carte là elle est pas forcément dingue, mais elle peut avoir deux choses, déjà elle peut se super, et ensuite elle peut également se bannir du cimetière, et ajouter un démon syntoniseur du putain de katama, donc ça veut dire que, bon, c'est pas forcément celle que tu veux toucher, mais elle fait des trucs qui surtout vont permettre un petit peu de recycler, et d'aller chercher des outils dont tu peux avoir besoin au fur et à mesure de la partie. Et on va jouer également, trois Ascator, alors je suis très content qu'Ascator soit reprise en commune, il avait un print en ultra, qui était re-repris en ultra, mais cette carte là, elle dit littéralement, fais une synchro 8 gratuitement, oui ça te lock en synchro, mais dans ce deck là, on s'en fout, et oui ça te fait défausser 1, mais dans ce deck là, il y a des trucs que t'as envie de défausser, donc franchement c'est pas trop mal, c'est intéressant, c'est pas joué par tout le monde, mais je trouve que l'accès, par exemple, à des cartes comme le Scarlet Arc Field, extrêmement facilement, ça a du sens, et ça permet dans certaines situations, de juste avoir un Ascator, le forcer pour casser des trucs sur le terrain, et ensuite commencer à jouer avec tes diapason, ta normal summon, etc. Ça c'est pour la partie monstre du coup, donc malheureusement, n'ayant pas de end trap, à part le pendulé de combat, il n'y a pas de end trap dans le deck là, clairement, on va jouer 3 Gaia Kramoisi, parce que c'est super fort cette carte là, elle permet d'ajouter une carte rouge Arcadémon, ou un monstre qui le mentionne depuis le deck ou le cimetière, donc vraiment c'est super fort, c'est une magie continue, donc ça veut dire qu'éventuellement on va pouvoir l'activer, résoudre son effet, et ensuite la coste pour l'Arcadémon d'os, pour qu'il revienne sur le terrain, donc franchement elle a une double utilité, c'est super intéressant, et elle a aussi le fait que s'il y a un monstre détruit sur le terrain au combat, tu peux invoquer spécialement un rouge Arcadémon depuis ton cimetière, en bannissant cette carte là, donc franchement c'est vraiment pas mal, on va jouer 3 Appel Diapason, bon j'ai pas forcément besoin d'expliquer, déjà c'est par Adwan Spartan, et ensuite ça permet d'ajouter n'importe quel Diapason du deck, donc littéralement c'est une copie supplémentaire de tout ce que j'ai pu vous présenter au début du deck, c'est super fort, et on a également Horde du Diapason, qui vient un peu en fait faire la même chose, mais pour les démons, des fois c'est un Diapason, ajoutez un monstre démon de niveau 4 minimum depuis votre deck, celle-ci c'est qu'une fois par tour, bon on va pas se mentir, le fait d'aller tuto n'importe quoi de démons, et bah du coup on prend un évidemment, et ça permet vraiment d'avoir une sorte de stabilité entre guillemets, sur les choix de cartes du deck, je vais jouer une fois en force de la puissance absolue, c'est pas forcément dingue, mais on peut aller la chercher dans le deck etc, ça permet dans certaines situations de faire gagner l'attaque, ou faire dommage perçant, on a quand même des gros tons, ça peut éventuellement faire gagner des games, encore une fois c'est une magie rapide, donc ça peut être une sorte de bait, empêcher l'adversaire d'activer un effet pendant la damage tape, ou ce genre de choses, ça reste quand même assez intéressant, et bon voilà, ça reste une fois 1, on va jouer beaucoup de fois 1, encore une fois, vu qu'on peut aller chercher beaucoup de cartes dans le deck, et bah on va se permettre de jouer des fois 1, la zone rouge qui est super forte, rain rouge également, la place de la résistance, ça c'est que des cartes qu'on va aller setup, la zone rouge la plupart du temps, parce que ça permet quand même de faire pas mal de choses, ça casse une carte sur le terrain etc, c'est une magie continue, donc ça fait un casse 1 tous les tours, et son deuxième effet, il permet de ramener des nova, donc ça c'est plutôt intéressant, et ensuite on va jouer 2 golems démoniaques, puisqu'il y a des cartes qui permettent de le poser du deck directement, et du coup pour aller 2 paires avec ça, 2 chaînes démoniaques, golem qui permet de cibler 1, de le bannir jusqu'à la line phase du prochain tour, et également si on avait des synchros, de poser chaîne démoniaque qui lui permet une annulation, donc on va pas s'en priver, sachant que c'est des trucs qu'on va pouvoir venir setup avec les cartes du base, les combos de base du deck, ça je vous montrerai pendant les replays. On va passer ensuite à l'extra deck, donc il n'y aura pas de side deck dans ces vidéos là, je crois que ça fait très longtemps que je n'avais pas pu faire de side deck, on va jouer 3 ascendants rouges, parce que cette carte là, elle n'est pas One Fartourne, et dans ce deck là, c'est juste trop fort, elle dit juste, transforme un niveau 6 en niveau 8, et voilà, ça fait vraiment trop de choses, ça peut ramener des synchros, des syntoniseurs, qui ne sont pas forcément ceux qui ont été utilisés, enfin bref, c'est juste super intéressant, x3 parce que ça lance trop de combos, on va jouer 2 fois le meurtry, parce que meurtry quand il quitte le terrain, il prog des effets, parce que ça reste quand même un ton à 3000, et parce que encore une fois, dans le combo, vous le verrez juste après, il amène beaucoup de choses qui sont ultra pratiques, et il y a quand même une chose super cool, c'est que l'artwork, il est vraiment super beau, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment très très réussi, on va jouer 2 rouges Arcadémon, encore une fois parce que c'est un synchro 8, donc on peut le sortir facilement, et en plus de ça, il y a son effet qu'on connaît, qui est un peu dépassé aujourd'hui, mais il y a pas mal d'effets qui permettent de le ramener directement, depuis l'extra deck, et un ton gratuit qui tape à 3000, clairement on ne va pas se mentir, c'est juste super fort, on va jouer un Lumicatrice, encore une fois, pour garder niveau 8, pour spam des trucs, Lumicatrice qui est quand même assez cool, parce qu'il peut cleanborne, comme je le disais tout à l'heure avec Ascator, on va jouer 2 bouillants, parce que comme vous l'avez vu, avec les niveaux des petits lapazons, on a pas mal de niveaux 1, on a des cartes qui permettent de changer les niveaux, etc., donc le bouillant qui est une negate, on peut le faire assez facilement, et une negate à 3002, pardon, encore une fois, on prend, c'est plutôt cool, on a le bouillant, archédémon du brisement, alors celui-là c'est ultra fort, et en même temps, c'est situationnel, ça reste une 3005, elle tape, elle peut faire des trucs sur le terrain, et gérer certaines cartes, mais c'est pas ma préférée du lot, cependant, vu qu'on peut la sortir facilement dans le combo, on la joue x2, parce que si on peut le faire une fois, la plupart du temps, on pourra le refaire le tour d'après, donc clairement on va pas s'en priver, et après on va jouer un peu de Nova, le dragon Nova rouge, et le dragon Super Nova rouge, clairement, lui il peut être très très pénible à gérer par l'adversaire, parce que, encore une fois, c'est 4000, les effets sont pénibles, pas d'être au combat, il est pas affecté par les cartes de l'adversaire, non destructible, pardon, par les cartes de l'adversaire, c'est une carte qui peut vite être pénible à gérer, et elle est sortable dans ce deck là, donc clairement autant en profiter, et la petite lock calamity, alors calamity qui est vraiment très difficile à faire dans ce deck là, c'est vraiment pas le monstre qu'on va sortir, il est là parce qu'on peut le faire, mais clairement on va pas l'utiliser comme une lock calamity, comme on peut le voir, en tout cas pas avec le deck profile x3, peut-être qu'en l'améliorant un petit peu, on peut rentrer plus facilement une lock calamity, maintenant j'ai pas l'impression que c'est ce que veut faire le deck, ce qui est assez marrant quand même, c'est que les decks qui ne cherchent pas forcément à jouer des synchros dragon rp tar yugioh gx, yugioh 5-10, et bien eux se permettent de le faire extrêmement facilement, donc c'est ça, une petite blague un petit peu marrante, donc du coup on se retrouve avec la decklist un peu plus visuelle, on a un bon paquet de résonators, donc de diapasons, les principaux vont vraiment être ceux-là, les trois premiers juste ici, et celui-là qui permet vraiment de faire pas mal de choses, le combo idéal c'est soit tu touches ça, soit tu touches ça, soit tu touches, bah ça t'as envie plutôt de l'invoquer avec l'extra, ou de le rebond du cimetière, mais ça, ça permet de tempo, de faire quand même des synchro vides facilement, et après ça c'est tuto, ça c'est tuto, ça c'est tuto, ça ça permet de faire des extenders, ça ça fait n'importe quel synchro vides, et ça ça permet de casser 1, et de negate 1, donc c'est plutôt intéressant, au niveau de l'extra, on a quand même des gros ratios, on aurait presque pu jouer prospérité, mais en fait ça nous enlevait la possibilité de choisir ce qu'on enlève du deck, et pour ajouter une stabilité qui en soi est déjà assez présente, donc c'est pas forcément nécessaire, sachant que quasiment tout dans le deck va venir se tutoriser, donc en soi c'est plutôt intéressant. Ok, donc on commence avec le one card combo, c'est deux fois la même carte, parce qu'en fait je vais voir en défaut cellule, c'était vraiment juste pour l'exemple, je norme le premier, je tuto le démon, le démon défaut 1, et je le spé. Là en l'occurrence je vais spé, je vais cibler le résonateur, je vais envoyer le Crimson au cimetière, parce qu'il va passer le niveau du résonateur sur le terrain de 3 à 2, donc du coup permettre de faire la synchro 6. Du coup on va faire le Rising, qui va reborn le level 2, qui lui-même va spé 2 autres du deck, donc ça en soi c'est vraiment super fort. Là on fait rien, c'est à dire qu'on fait juste une synchro, mais vu qu'on va envoyer des cartes au cimetière, vous allez voir c'est intéressant, parce que tout de suite on récupère le Gaïa dont on avait besoin. Et là on s'arrête tout de suite, on a les deux effets qui vont se faire de notre cimetière, mais si on se fait interrupter tout de suite, on a 4 cartes en main, dont Gaïa qu'on vient de tuto, et une negate sur le terrain, ce qui en soi n'est pas négligeable. Vu qu'il vient de quitter le terrain, il nous réinvoque le Red Dragon, ce qui est pas mal, enfin il nous invoque de l'extra du Red Dragon, et en plus c'est considéré comme une invocation synchro, donc c'est plutôt cool, on réinvoque ceci, qui va nous permettre d'aller chercher la piège dont je vous parlais tout à l'heure, et là on termine avec, ça si ça quitte le terrain, ça ramène à nouveau, je ne peux pas vous le montrer, mais le synchro basique Red Hot, on a ça sur le terrain, on a ça intéressant, au cimetière on a une protection de destruction, et ici on va éventuellement avoir un casse 1, plus on va pouvoir aller 7 les chaînes du deck qui vont annuler 1, donc ça nous fait un one card combo avec un board pas mal, c'est pas non plus incroyable, techniquement on a un casse 1, on a lui qui ramène un autre monstre, on a au cimetière une protection, et ça c'est également une protection, mais enfin c'est également une carte qui va nous permettre d'invoquer spécialement le deck, mais en soi c'est pas forcément fou, mais c'est le meilleur one card combo qui existe avec le deck. On passe au two card combo, donc c'est assez similaire à ce qu'on avait tout à l'heure, là en l'occurrence on n'a rien sur le terrain, on peut le spé, et du coup naturellement le démon, on peut le normal, on ramène le level 2 qu'on vient juste utiliser, qui lui-même ramène deux autres, alors c'est ça qui est cool avec le Crimson, c'est qu'il invoque juste deux diapasons, donc en fait en fonction de ce que tu as en main, ou de ce que tu as pu déjà invoquer, bah tu fais ta sauce avec le reste en fait, et ça c'est quand même plutôt cool. Là du coup celui-ci va nous permettre d'ajouter le... Hop, bon là tu prends Nibiru tous les jours, la giga sauce que tu prends, mais on va pouvoir tuto le résonateur et le spé, parce qu'on contrôle un synchro, là du coup lui va nous permettre d'aller chercher Gaia, on active Gaia, on va faire l'effet de Gaia pour tuto 1, et donc là on va chercher la red zone, qui nous permet de casser 1, et qui a également un effet sur les dark synchros qui sont bannis, mais surtout on va pouvoir activer l'effet dark field, sur le Crimson Gaia, ce qui fait qu'on ne paye même pas le cost, si on enlève une carte magique continue, mais en soi on s'en fout un peu, parce que ça nous permet d'aller plus loin dans le jeu, et quand même de jouer quoi qu'il en soit en fait. On refait le Rising, c'est vraiment broken cette carte là, on ramène à nouveau une carte, là du coup comme je vous le disais, on pose le Supernova qui est quand même super fort, et vu que lui vient toucher le cimetière, on va pouvoir invoquer à nouveau l'eau de fusion. Donc là on a un Shenling 4 je crois, Shenling 3, on a Asaki ce spé, on recycle 1, et on recycle 1 à nouveau, là du coup on va pouvoir spé à nouveau, on ramène lui également, on va pouvoir kick lui pour en ramener un autre, et vous allez voir, on finit avec un board à peu près similaire, sauf qu'on a Nova qui est bien relou, on a Asaki qui va nous permettre de pop 1 sur le terrain, on Asaki qui dit, si jamais il quitte le terrain, tu réinvoques un Arc Field, et du coup ça proque les effets, et quoi qu'il en soit, on a un effet de protection au cimetière, de la destruction, donc le board est encore meilleur, mais c'est du tout card combo, encore une fois je rappelle que le deck est assez stable, etc. Et je rappelle que du coup c'était du tout card combo, donc vu qu'on a Crimson Résonateur en main, pardon, mais Crimson Résonateur, on a encore 4 cartes en main, donc potentiellement on a de quoi rajouter une petite chaîne, ou un petit golem, histoire de casser un peu les couilles, mais en soi, ça c'est les deux combos classiques, abusés du Red Rising, à chaque fois qu'on le peut, pour aller spé des Crimson, qui lui-même va spé deux autres, et après tu fais ta tambouille, pour finir sur quelque chose de similaire à ça. Bien voilà messieurs dames, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai essayé d'apporter un maximum de choses, même si, je pense que vous l'avez senti dans la vidéo, le deck m'emballe pas des masses, je le trouve un peu moins bon, que ce qu'on avait eu l'habitude d'avoir depuis quelques temps, et c'est un peu dommage, parce que en fait c'était un deck qui était assez attendu, les fans de 5-10 étaient très contents, d'avoir un deck à l'effigie de l'antagoniste de l'animé, et c'est un peu décevant, parce qu'il n'y a pas de staple, parce que même si les cartes sont très fortes, elles te loquent en synchro, donc c'est très rapidement serré, autour d'un même deck, et en soi, bon, le deck risque pas à mon avis, de faire des dingueries en tournoi, peut-être que je me trompe, et en quel cas je serai très content pour vous, mais je pense pas honnêtement, si vous avez le choix par exemple d'acheter 3 decks de structure, bah franchement, partez plutôt sur triple Dark World par exemple, vous aurez plus d'intérêt à jouer le deck, et vous aurez plus de cartes qui vous amèneront à ouvrir d'autres decks par la suite, que en ouvrant celui-ci, mais celui-ci reste sympa quand même, et à mon avis en format construit, il n'aura pas forcément ses chances, mais en format fun entre potes, ou en format scellé, c'est un deck qui tourne quand même très très bien, j'en profite qu'on soit à la fin de la vidéo, et je vous remercie si vous êtes encore là d'ailleurs, mais je vous mets un lien dans la description, un lien vers un questionnaire, qui me permettra de faire une vidéo plus tard dans le temps, qui me permet en fait de vous poser des questions sur votre avis sur le jeu, et sur l'évolution du jeu en lui-même, enfin vous comprendrez mieux en lisant les questions, peut-être que je ne m'explique pas très bien, mais voilà, le lien dans la description, ça serait vraiment cool si vous preniez un petit peu de temps pour aller compléter ça, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, prenez soin de vous, peu de nombre de duels et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes, allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz